L'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'une bande de petits garçons qui se retrouvent tous les jours, qui ne partent pas en vacances, mais qui vivent les vacances scolaires dans le faubourg où ils vivent. Ce qui m'intéressait, c'était comment ils voyaient la vie, comment ils s'occupaient le temps de ces vacances, parce qu'ils ne partent pas en vacances, ils sont issus de familles très populaires. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Et bienvenue, les librairies sont ouvertes, poussez donc la porte. L'invité aujourd'hui s'appelle Abdelhafid Ametalsi, bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous connaît pour votre rôle de shérif, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier roman, La colline à l'arbre au sol, dans la collection La Grenade, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, la colline de l'arbre au sol, c'est un terrain de jeu, le terrain de jeu d'un groupe d'enfants, ils sont cinq. Le narrateur s'appelle Shems. A quelle distance vous vous êtes tenu, vous, de Shems ? Est-ce que c'est vous ou pas ? Non, non, il y a un peu de moi, même beaucoup de moi, mais ça reste de la fiction. Donc je lui ai donné les attraits qui me plaisaient. Alors c'est une enfance sans téléphone, portable, oui, oui, ça a existé, sans internet. Est-ce que ça change l'imaginaire des enfants ? Je pense. Je pense, mais après comment, je ne sais pas si c'est en bien ou en moins bien. Toujours est-il qu'on a fait 100. On a fait 100 et ça ne nous a pas manqué. Et c'est vrai qu'en écrivant cette histoire, souvent je la présente comme une petite histoire de France, des années 80. Parce que c'est déjà de l'histoire. Oui, alors quand on vous dit, on a l'impression que c'est bien avant 80. Non, non, c'est fin des années 70, début des années 80. On a l'impression que c'est bien avant ça, on a l'impression que c'est presque les années 50. Ah, c'est marrant, ça me fait plaisir ce que vous dites. Ils ne regardent jamais la télévision. Vous avez remarqué, ils ne regardent jamais. Alors si, il y a un truc, c'est les consignes automatiques qui sont peut-être le détail le plus moderne du livre. Mais pour le reste, on ne sait même pas ce qu'ils ont comme voiture. Ils n'écoutent pas la radio, il n'y a rien pour dater l'histoire. C'est pas mal ça, oui, oui. Alors, si, ce sont des petits détails. Par exemple, le Takaraqué. Alors, qui est la grande surface. Qui est une grande surface. Il fut une époque où il n'y avait pas de grande surface. Il fut une époque où on allait au Goulet Turpin, à la COP, on appelait ça comme ça. C'est la COP. Voilà. Et donc ça, c'est un détail, effectivement, qui n'est peut-être pas assez éloquent pour la majorité des gens. Mais... Il y a une 504. Alors, oui, donc... 504, c'est quand même daté. Ah, ça fait 69. 69, c'est plus des années 50. Mais moi, ça me fait plaisir parce que les années 50, j'ai des images... C'est des images d'Epinal, c'est des photos de Douaneau. Je pense qu'il me vient à l'esprit dès qu'on me parle des années 50. Mais de toute façon, je n'avais pas envie... Tout ça pour vous dire que votre livre, je le voyais presque en noir et blanc, plus qu'en couleur. Ils ne prennent pas l'ascenseur. Enfin, vous voyez, il y a plein de... Mais moi, ça me fait plutôt plaisir parce que quand je l'ai écrit, il y a une chose que j'avais à l'esprit. J'avais envie qu'on ne sache pas où se situe l'action et que tout le monde puisse retrouver quelque chose de son histoire d'enfance. Donc, si on n'arrive pas à le dater, ça veut dire que le spectre des gens qui peuvent retrouver quelque chose de leur histoire dans mon roman est encore plus grand que ce que j'avais pu imaginer. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de téléphone portable. Non. Et puis, alors, la télé, pourquoi il n'y a pas de télé ? Parce que le point de vue que j'ai choisi, j'ai choisi de me placer du point de vue de Shams, à hauteur de ses 10 ans. Alors, je sais que c'est un leurre. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas un enfant de 10 ans qui l'a écrit. Même si au fond de moi, je pense qu'il y a encore un enfant de 10 ans qui continue à vivre. Mais j'ai voulu raconter cette histoire du point de vue de l'enfance. Et c'est bien ça, la seule chose qui m'intéressait. Donc, quand on les voit, j'avais envie que le lecteur se retrouve parmi eux. Donc, il y a certains adultes, effectivement. Certaines situations, même cocasses. Mais ce dont j'avais envie, c'est que les gens, en lisant cette histoire, aient le sentiment d'être avec cette petite bande d'enfants. Gros, caraille, franqui, dimitri. Caraille, on dit. Caraille. Portugais. Exact. Voilà. Et Shems. Alors, Shems, il n'a pas de famille. Il a des parents. Il a un père, une mère. Et on ne sait pas s'il a des frères et sœurs. Vous voyez ? Alors, il a l'impression qu'il est fils unique. Non, non, il a une famille. Simplement, en fait, c'est de son point de vue que je raconte l'histoire. Et l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'une bande de petits garçons qui se retrouvent tous les jours, qui ne partent pas en vacances, mais qui vivent les vacances scolaires dans le faubourg où ils vivent. Et c'est son histoire à lui que je raconte. Et celle de ses copains. Ce n'est pas celle de sa famille, même si à un moment j'ai ressenti le besoin, effectivement, de le situer dans une famille, parce que ce n'était pas des vagabonds, ou des orphelins, plutôt. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était lui, comment il voyait la vie, comment il s'occupait le temps de ses vacances, parce que, vous l'avez compris, ils ne partent pas en vacances. Ils sont issus de familles très populaires et ils ne partent pas en vacances. Alors ensuite, de raconter l'histoire de sa famille, ce que j'ai raconté à propos de son père et à propos de sa mère, c'est ce qui me permettait de le... Déjà, de raconter des choses assez tendres et de caractériser un peu le milieu social dans lequel il évolue. C'est un milieu ouvrier. Absolument. Mais de raconter s'il a des sœurs, des frères, ça n'apportait rien de plus à l'intrigue, à l'histoire que je raconte. Ce qui était intéressant, c'était comment ces cinq mômes s'occupent, comment ils vivent, comment ils se défendent, comment ils aiment, comment ils découvrent la vie du haut de leur dix ans. C'est ça, parce qu'en fait, ils sont entre deux âges, l'âge où on a encore un petit enfant et l'âge des grandes découvertes. Mais c'est juste avant d'entrer au collège. C'est l'âge où on est encore un peu protégé. Dix ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est l'âge où on est encore un peu... On s'émerveille de tout, et puis l'insouciance nous protège de tout aussi. Enfin, de beaucoup de choses, en tout cas. Peut-être pas de tout, mais de beaucoup de choses. Et c'est l'âge où on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone portable, enfin, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que les enfants qui ont entre 10 et 11 ans, ils ne vont pas chercher les réponses ailleurs que chez M. le curé ? Ou chez le boulanger. Ou chez le boulanger, oui. Alors si, à condition d'être accompagné, vous parlez d'Internet ou du téléphone, ça reste un outil. Il faut savoir s'en servir, et s'en servir, enfin, correctement. Parce que d'aller chercher une information sur Internet, c'est à la portée de n'importe qui. Après, trouver la bonne information, je crois que c'est deux choses différentes. Alors ce livre, vous l'avez commencé avant d'être connu par la France entière. Et le monde entier, non, je déconne. Vous savez que ce n'est pas faux, ce que vous dites. Je vais vous expliquer, moi, je n'ai pas la télé, en fait. Mais en fait, j'ai découvert que vous existiez en regardant TV5Monde, comme tout le monde. Et en fait, grâce à TV5Monde, vous êtes connu, en tout cas, peut-être pas par le monde entier, mais dans le monde entier. Parce que Shérif est diffusé, fait partie des séries qui sont diffusées par deux sur TV5Monde. Je ne vous cache pas que ça me fait plaisir, de savoir qu'on a pu regarder Shérif à Wallis et Futuna, qu'on a pu le regarder en Guyane, en Martinique, dans tous les territoires et départements d'outre-mer français. Mais pas seulement. J'ai appris que la série, quand je faisais la série, était vendue, pas en Europe, mais en Amérique du Sud aussi. Au Brésil, notamment, et dans quelques autres pays. Un jour, ça m'a fait marrer, parce qu'on me dit, mais on l'a vendu, le distributeur, il a dit, ils ont vendu la série en Irak. Pendant le mois du Ramadan. Alors, ça m'a fait marrer de... La série du Ramadan, il a dû y avoir des bips, je ne veux pas dire, mais... Mais pour la plupart des choses, en fait, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de scènes dénudées, enfin, il n'y en a même pas. Il y a un peu de sang, quand on découvre les... Ça dragouille un peu, quand même. Ouais, sec, même. Je ne veux pas dire, mais bon... Non, non, c'est un... Il mange beaucoup, aussi. Ah, il prend cher. Donc, pendant le Ramadan, vous ne savez pas à quelle heure vous le passez ? Je pense que... Alors, je ne sais pas, parce que c'est une information qu'on m'a donnée comme ça, oralement. Je ne suis pas allé vérifier. Mais je ne vous cache pas que ça m'a fait plaisir. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Parce qu'en plus, j'ai entendu la voix doublée, en arabe, et je trouvais ça pas mal. En espagnol, aussi, je l'ai entendu, c'était pas mal. En italien, aussi, c'était pas mal. Je n'ai pas entendu en portugais, même si ça passe au Brésil. J'aurais bien aimé. Donc, oui, ça me fait quand même... Ça fait du monde, hein ? Oui, et puis ça me fait vachement plaisir, en fait. Je crois que... Mais, donc, ce livre, La colline à l'arbre au sol, vous l'avez commencé avant l'aventure Shérif. Vous l'avez repris, donc, après. Oui, oui. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés avec ces personnages, et puis tout ce qui s'était passé dans votre vie ? Est-ce que vous les regardiez de la même façon ? Alors, je les ai regardés avec plus de liberté, quand je les ai repris. Oui, parce qu'en fait, le roman dormait dans un tiroir depuis huit ans. Je l'avais déposé à la SACD, enfin, comme un... Mais vous l'aviez déjà proposé à des éditeurs ? Alors, j'avais travaillé avec quelqu'un qui a été d'une grande aide, que je peux nommer, parce que je peux lui rendre ça aujourd'hui, donc j'en profite, il s'appelle Jean-Etienne Cohen-Seate, qui, par l'entremise d'un ami, avait lu le roman, et il lui avait plu, le roman. Et il m'a dit, à l'époque, que Jean-Etienne, mais ton roman, il est prêt, en fait. En fait, lui, il accompagnait parfois des auteurs, et il avait aidé une femme qui était script, Barbara Constantine, qui avait sorti un roman, et je savais qu'elle avait travaillé avec lui. Et il m'a dit, mais ton roman, il est prêt à 95%, il y a des petites choses, donc on a un peu travaillé ensemble. Et puis, il a commencé à le proposer à diverses maisons d'édition, puis à l'époque, ça n'a pas pris. Et puis, le roman dormait dans un tiroir, et puis c'est resté un peu comme ça. Mais Jean-Etienne, il l'avait toujours gardé un petit peu, quelque part, dans sa tête. Ça le rendait... Enfin, il me disait, un jour, il va sortir, ton roman. Je ne sais pas quand, mais un jour, la configuration sera différente, et quelqu'un voudra le sortir. Et puis, moi, c'est resté dans le tiroir, et je l'avais terminé, donc j'avais fait mon travail. J'avais réalisé ce qui était un peu dur pour moi, ça aurait été de me dire, bon, je n'ai pas terminé le roman, je l'ai laissé un peu en suspens, mais à l'époque où j'ai mis la dernière touche à l'œuvre, pour moi, il était terminé. Et donc, j'étais tranquille dans ma tête, ces petits personnages ne venaient plus m'embêter, mon exigence ne me toquait plus à la porte. Et donc, j'ai pu passer à autre chose. Ce qui aurait été terrible, c'était de ne pas le terminer. Et donc, bien des années après, je découvre le succès avec la série, avec d'autres films également. Et j'arrête la série, d'accord ? J'arrête la série, donc tout le monde est triste, j'en suis vraiment désolé, mais à un moment, j'avais envie de passer à autre chose, même si ça m'a fait de la peine, mais il le fallait. Et Jean-Etienne me rappelle. Je dis, bonjour Jean-Etienne. Il y en a qu'on a su dans les idées, quand même. Non, non, mais persévérant en plus, non, vraiment. Et puis, vraiment bien de sa part, vraiment un type élégant. Et il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un jeune type qui arrive dans une maison d'édition, Jean-Claude Lattès, il s'appelle Mayer Güven. Il monte à nouveau la belle, et il me dit, je ne sais pas pourquoi, c'est un bon marieur finalement, Jean-Etienne. Il me dit, vous pouvez peut-être vous entendre ensemble. Il va peut-être, je ne sais pas, il a sorti un bouquin, essaie de le lire, etc. Et puis à l'époque, je ne fais pas spécialement attention, on est quasiment au début de l'été, je pars en vacances, et il me dit, mais rappelons-nous à la rentrée. Et à la rentrée, Jean-Etienne me rappelle pour avoir le roman en PDF que j'avais sur mon ordinateur. Et donc je lui renvoie, et au même moment, en fait, la femme de Mayer lui parle de moi, de cette série, puisqu'il travaille sur ce type de produit, et il en parle à Véronique Cardi, la directrice des éditions Lattès, et il tombe d'accord pour me contacter. Il dit, ça serait pas mal de lui proposer, savoir s'il a un truc sous le coude. Et il descend dans son bureau, et il trouve dans sa boîte mail, un mail de Jean-Etienne qu'en Céate, avec mon roman. Il y croit la blague. Ah oui, c'est plus qu'une coïncidence, là. Il dit, attends, c'est une blague. Ah oui. Et le lundi, il dit, c'est une blague. Donc il ouvre le mail, il rappelle Jean-Etienne, il prend connaissance du mail, il voit un roman. Donc il dit, c'est drôle, quoi. Donc il m'appelle, on se parle pendant une heure et demie la première fois où on s'est appelé. On a tout de suite senti que quelque chose passait, et j'en suis vraiment reconnaissant à Jean-Etienne de Céate, puisque c'est vraiment un bon marieur. Et à l'issue de ça, donc j'ai remis les mains. Vous avez remis les mains. Voilà, et là, pour finir de répondre à votre question, je me suis senti plus libre. Plus libre, parce qu'il y avait une maison d'édition, comme les éditions Jean-Claude qui allait publier. Un titre que je ne connaissais pas, mais que je sentais bien, enfin, bien sur la même longueur d'onde, une sensibilité commune, et la possibilité de le publier en l'état. Mais là où il a été malin, Maïr, c'est qu'il m'a dit, on le publie en l'état. Mais si tu veux, tu peux retravailler. Donc je lui ai dit, bon, je vais voir. Et puis j'avais du temps, parce que j'avais décidé d'arrêter Shérif. Et j'ai remis les mains dedans, et puis j'ai pu retravailler, et puis j'ai retravaillé, et puis j'ai retravaillé. J'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre. Et puis au final, j'ai été très heureux de l'avoir fait. Votre arbre, il est un peu déplumé, non ? Oui. L'arbre qui est sur la colline. Oui, c'est... C'est un... Vous savez, dans mon esprit, c'était... L'arbre a beaucoup été utilisé. Il a beaucoup de... Beaucoup... Enfin, il peut lui donner beaucoup de sens. Et celui-là, effectivement, c'est un arbre qui a été un peu... Un peu abîmé par... Par les assauts répétés. Donc, oui, les enfants sont un peu... On peut arracher une branche sans aucune raison. Et puis ça m'intéressait qu'ils soient tout seuls. C'est comme une graine d'oiseau qui... Parce que c'est un terrain vague. C'est comme une graine d'oiseau qui a été laissée là. On est plus proche du terrain vague que du champ, quand même. Ah oui, c'est un terrain vague. Mais c'est... C'est ce que je raconte un peu dans le roman. C'est un terrain vague qui veut ressembler à une prairie. Alors, Shems, c'est le narrateur, c'est votre héros. Il dit à un moment donné, « Ma mère m'a transmis le goût pour les histoires, les contes et ses conteuses. Mon père, celui du western américain. Et une empathie évidente pour les peaux rouges, les indiens, quels qu'ils soient. Et puis l'école élémentaire, celui du cinéma. » Est-ce que c'est la même chose chez vous ? Pour le coup, oui. Pour le coup, c'est tout moi, ça. Oui. On voit l'importance que le cinéma a pour cette génération de gamins avec le film du dimanche projeté dans une salle de cinéma complètement improvisée. À un moment donné, où aller au cinéma, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de complexe avec des salles. Ça reste un événement avec une pellicule qu'on entend. Oui. Et puis ça reste un moment exceptionnel. C'est quelque chose de très excitant à cet âge-là. D'aller au cinéma, c'est pas permis de... Il n'y avait pas une telle proposition. Aujourd'hui, elle est pléthorique, la proposition. Il n'y avait pas Netflix avec cinq films d'affilée ? Non, il y avait trois chaînes de télé. Et puis on ne regardait pas forcément la télé soir quand on avait l'école le lendemain. Et il n'y avait pas autant de films, il n'y avait pas autant de propositions. Il n'y avait pas autant de rediffusions. Je ne sais même pas si les rediffusions existaient à cette époque-là. Donc aller au cinéma, non seulement à l'école, mais le dimanche quand on pouvait y aller, effectivement, c'était un peu une fête. C'était une fête, oui. C'était une fête. Parce que c'était un moment si particulier. Et puis on allait, vous connaissez l'expression, nous prendre par la main pour nous raconter une belle histoire. Et je crois que quand on est enfant, en tout cas moi, l'enfant que j'étais, j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. J'ai toujours aimé ça. Et aujourd'hui, je le transmets aussi à ma manière. Parce que raconter une histoire, c'est la porte ouverte à toutes les merveilles, à tous les possibles, à tous les devenirs possibles. Et puis tout à coup, c'est la possibilité de pouvoir se projeter dans quelque chose qu'on n'avait pas imaginé soi-même. C'est une transmission, c'est la transmission du rêve, du possible. Et ça, je pense que c'est fondamentalement très très important quand on est enfant, parce que ça permet de se construire. En tout cas, ça permet de rêver et d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas forcément au coin de sa rue. Et le cinéma le permettait. C'était rare. Oui, c'était rare, oui, bien sûr. Même si les films, par exemple, pour le coup, ils étaient toujours rediffusés bien longtemps après ceux qui sortaient. Ah oui, parce que, vous voyez, sur Bruce Lee, c'est pour ça que j'étais couffé sur les époques. Vous voyez ? Parce que Bruce Lee, c'est 72, je crois. Oui, 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 bien sûr. Ça, je le comprends, mais c'était... Alors, le ciné qui existait, il ne s'appelait pas le Paradis. Ça, c'est un clin d'œil, évidemment. Oui, parce que le cinéma Paradiso, oui. Le petit cinoche qui est à côté de chez moi, il s'appelait Paté Ciné. C'était le Paté Ciné. Donc, c'était plus classique comme nom. Et effectivement, nous, on ne le savait pas, parce qu'on était gamins. Mais lui, en fait, recyclait le gars, il recyclait des films que tout le monde avait déjà vus depuis je ne sais pas combien d'années. Mais nous, on découvrait ça. Et pour nous, il venait de sortir. Alors que pas du tout, parce qu'en fait, on n'allait pas au cinéma du... Parce qu'à l'époque, la ville... Il y avait la ville. Oui, il y avait le centre-ville et puis le faubourg. À l'époque, on appelait ça un quartier. On appelait ça un faubourg. D'ailleurs, j'ai même retrouvé... Je l'ai raconté à un ami. J'ai dit, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un article de presse qui parlait de la troupe de théâtre dans laquelle j'ai évolué quand j'étais adolescent. Et le journaliste ou la journaliste, en fait, en parlait comme du faubourg. Et pas comme un... Parce que le faubourg, ça appartient encore à la ville. Alors que quartier, aujourd'hui, dès qu'on dit ce mot-là, il y a une telle... Il y a une avalanche d'images, de titres de journaux, de journaux de 20 heures qui arrivent en même temps mélangés dans un gros gloubi-boulga, que c'est terrible, en fait. Et que ce mot-là... À ce gloubi-boulga, ça vous donne une époque. Oui, bien sûr. On a un indice, là. Oui, c'est cette époque-là. L'île aux enfants, le repas préféré de Casimir. De Casimir. Et ce faubourg, il est autour de Reims ? Ah, il était dans Reims. Alors évidemment, je l'ai renommé, je l'ai redessiné avec ce que j'avais pu voir en France ou ce qui m'avait plu ailleurs. Mais parce que j'avais envie, évidemment, de quand même parler de la région de mon enfance, bien sûr, puisque c'est de ça dont je me suis inspiré. Mais j'avais aussi envie qu'à travers les marronniers... Je n'ai pas choisi les platanes, j'ai choisi les marronniers. Les platanes, c'est plus le sud. Voilà, voilà. Et même si j'avais envie de parler des platanes, parce que je trouve que ce sont aussi des arbres très beaux. Mais j'avais envie que s'il y a un petit gars de Biarritz ou de, je ne sais pas, d'un village de l'Aveyron, le lit, qu'il puisse se dire, tiens, c'est peut-être dans le village d'à côté de chez moi. Et donc, ces cinq copains, leur principale activité, c'est de trouver les moyens de payer le ticket du dimanche soir. Il faut trouver à payer et les festins autour du feu, sur la colline, bien sûr. Alors, j'apprécie le mot festin, parce qu'effectivement, c'est le cas pour eux, c'est un festin. Pommes, patates à la cendre. Patates à la braise, merguez et Coca-Cola. Alors ça, c'est le festin. En bouteilles en verre. En bouteilles en verre. Avant les canettes. Mais c'est vrai que ça n'avait pas le même goût. Et puis, à l'époque, moi, il me semble, sauf si ma mémoire me fait défaut, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. C'était des bouteilles en verre. C'était que du verre. Oui, c'était que du verre. Et tout était recyclé. Et un litre, ce n'était pas un litre et demi. Exactement. Ce n'était pas les jumbo. Et oui, ça fait partie de leurs aventures parce que c'est le moment où ils sont seuls, où chacun est quelqu'un. Et j'aime bien citer cette phrase, je ne sais pas de qui elle est. Elle n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle est éloquente. Elle dit que quand on est môme, pour être quelqu'un, il faut être plusieurs. Parce que seul, quand on est môme, c'est dur d'être quelqu'un. Et là, quand ils font un feu, qu'il y en a un qui donne la direction, que l'autre va chercher les cartons, que l'autre s'occupe des merguez, ils reconstituent une petite société et ils sont quelqu'un. Et ils vivent des aventures. Et à travers le fait de faire un feu, je pense que ça doit être le geste le plus ancestral qu'on a tous au fond de nous. C'est peut-être une des choses les plus vieilles, comme la cueillette ou glanée, qui nous appartient à nous tous. Et faire un feu, c'est quelque chose de primordial. Ça réchauffe les cœurs, et puis eux, ça les réchauffe, et puis ils se prennent pour des Indiens ou pour des aventuriers. Et puis, ils font leur merguez, même si elles ont un goût de cendre. Mais ils ont le sentiment d'être autonomes, de se créer une forme d'indépendance. Et puis, d'être un peu des pirates au long cours, même s'il n'y a pas de trésor, pas encore. Ça peut ressembler à votre enfance, ça, à 10 ans ? Un petit peu. La merguez, matlao et coca. Matlao, un petit peu, oui. On ne sait pas beaucoup ce que fait la mer, mais elle fait le pain. Elle fait le fel. Elle fait le fel, oui. Avec les poivrons, voyez. Disons que, moi, je... Donc, ça sent un peu la cabine, quand même. Un petit peu. Moi, je viens d'une famille populaire, et somme toute assez classique. Et j'aime à dire que... Enfin, j'aime à raconter, parce que c'est la réalité, que je suis issu d'une famille de... Mes grands-parents étaient paysans, mais des paysans sans terre. Donc, on vit d'une famille traditionnelle, où, en fait, celui qui va à l'extérieur pour gagner le pain est le père, et celle qui fait le plus de travail, c'est la mer, c'est celle qui s'occupe du foyer. Et c'est vrai que, souvent, j'ai dit, et franchement, c'est pas de la politique, mais le prix Nobel de la paix, c'est au maire qu'on devrait le remettre. Il a eu ça depuis longtemps. C'est pas au petit guignol, là, qui... Et donc, ma mère, on était dans ce schéma-là. Elle s'occupait de nous, elle nous a élevés, et j'avais envie de faire ce clin d'œil, et surtout de rendre ce moment tendre, joli, parce que c'est souvent un rôle qui n'est pas mis en valeur. C'est la scène de la cuisine, hein. Il y a une scène où, à un moment donné, il la rejoint dans la cuisine. Et c'est souvent un rôle qui, moi, à mon sens, n'est pas assez mis en valeur, parce qu'il existe dans toutes les sociétés, et on ne leur a jamais donné ce qu'on leur devait. Vous avez grandi dans la région de Reims, mais vous êtes né à la frontière, à Marnia. Vous êtes bien renseigné, ouais. Et vos grands-parents, ils étaient où, alors ? Vos grands-parents s'enterrent, ils étaient dans quelle région ? Ah, ils étaient là-bas. Du côté de Marnia ? Du côté de Marnia. Parce qu'en fait, à l'époque, Oujda, la région de Tlemcen, Voilà, la frontière. Oujda, Tlemcen, en fait, il n'y a pas de frontière. La frontière n'existe pas, de toute façon, c'est une création humaine. La culture est plutôt régionaliste au Maghreb. Et donc, ma famille a évolué de Oujda jusqu'à Tlemcen. Et donc, mes grands-parents, paix à leur âme, allaient travailler, en fait, en tant que tâcheron, là où il y avait du travail. Là où, en fait, les agriculteurs propriétaires, en fait, leur donnaient du travail. Et donc, c'était au jour le jour. Et moi, quand mon père, il me dit, il vivait sous une rima, une rima, c'est des tentes, moi, ça me fait halluciner. Moi, ça me fait halluciner. Et je lui dis, mais papa, tu vivais comme ça tout le temps ? Et il me dit, bah oui, tout le temps, en fait. Et moi, je mesure l'écart entre la vie qu'il a vécue et la vie qu'il a pu nous offrir. Et je trouve ça vertigineux, vraiment. Et donc, j'avais aussi envie de leur faire un petit clin d'œil dans ce roman qui est très important pour moi. Même si, effectivement, le roman... On aurait pu s'en passer. ...ne tourne pas autour de ça. Et on sent la discrétion quand vous en parlez. Il y a cette scène avec le papa où il comprend que son fils est en train de devenir grand. Il a compris que ça y est, c'est dimanche. Il est temps de finir la grasse matinée. Tu vas venir au marché avec moi. Mais il y a aussi ce côté où il dit, tu travailleras bien à l'école. Oui, parce que ça, pour le... Vous voyez, c'est ça. C'était quelque chose pour mon papa. Et puis, à son âme, c'était quelque chose de fondamental. Parce que lui, malheureusement, s'est resté une blessure qui ne s'est jamais refermée. C'est-à-dire que lui, il n'a pas pu aller à l'école. Et ça, ça a été quelque chose de... de douloureux, finalement, toute sa vie. Et donc, la seule chose qu'il a eue à l'esprit, toute sa vie, parce qu'il n'a pas pu, parce que les conditions ont fait que, voilà, la prôté de la vie, les choix, parfois, ont fait qu'il n'a pas pu. Mais il a toujours souhaité se dire, bon, je vais reprendre des cours du soir. Parce que pour lui, lire, écrire, c'était l'indépendance, c'était l'autonomie, c'était le libre choix, le libre arbitre. Et il a fait, ça ? Non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à le faire. Et c'est resté... Alors, il avait une autre culture, il avait une autre intelligence, une intelligence grâce à... aux traditions orales, et puis à son vécu. Mais il aurait tellement aimé, en fait, il aurait tellement aimé, juste, en fait, pouvoir ouvrir un livre. Et en fait, je me rends compte, je me rends compte, moi, de la chance que j'ai, parce que je suis, je vis, et je suis entouré de livres. Mais en fait, c'est tellement précieux. En fait, c'est tellement récent. C'est... L'invention de l'imprimerie, c'est il n'y a pas si longtemps. Et pendant des millénaires, les gens n'ont jamais pu faire... Ouvrir un livre, s'instruire, grandir, s'émanciper, réfléchir, regarder le monde autrement, changer de point de vue. Et nous, aujourd'hui, on a cette chance-là. Je ne sais pas si on la mesure toujours, parce que ça nous paraît naturel, aujourd'hui, il y a des librairies, elles sont fermées. Bon, c'était dommage, mais on a tous des livres à la maison, plus ou moins. Quand on est pauvre, on ne les a pas encore. Mais... On ne les espère pas. On oublie qu'un livre neuf, ça reste cher quand même aussi. Oui, bien sûr. Mais après, il y a le livre... Enfin, le prix unique du livre, qui est quand même une chose... Je connais des pays où il n'y a pas de librairie. Je connais des pays où il n'y a pas de livre accessible à tout le monde, aux petites filles, aux petits garçons. Donc, ça veut dire qu'ils dépendent de ce qu'on leur transmet oralement, uniquement. Et ça, je trouve que... C'est regrettable. Voilà. Et donc, le livre, quand on peut l'ouvrir, maintenant, ça fait... Allez, disons... Allez... Depuis la Seconde Guerre mondiale. Que... Quelque chose qui s'est un peu popularisé, démocratisé, réellement, au début du siècle, quand les gens travaillaient 70 heures par semaine, parce que personne n'avait... Il n'y a pas grand monde qui avait le temps de lire un bouquin. Il y avait le journal. Oui. Oui. Enfin, le journal... C'est le journal. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout la même relation. Le livre, il nous a compte... Enfin, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est important. Dans les journaux, il y avait les gens qui racontaient des histoires tous les jours, quand même. Ça, c'était l'invention. C'était l'invention de la série. Musique de Joseph Kouf. C'est la musique de la fureur du dragon, Bruce Lee. Et pendant des années, pendant peut-être une décennie, finalement, on allait voir les films de Bruce Lee. C'était incroyable, ça. Et au cinéma, en fait. Le dimanche, en plus. Oui, c'était... Il a marqué notre enfance... C'est culte. D'une manière indélébile, je crois. C'est culte, avec Chuck Norris aussi. Et puis, on avait tous envie d'avoir un nunchako. On s'est tous pris un bout de nunchako sur la tête en voulant s'entraîner. Je ne sais pas pourquoi il nous a... Peut-être parce que... Enfin, je ne sais pas. Parce que... J'ai revu des petits bouts. Bon. C'est un peu vieilli. Un petit peu vieilli. Oui. Certes, mais vous savez, ce que la postérité choisit... Il y a beaucoup de films, parfois, qui ont même quelques années qu'on revend, se dit, mais j'ai aimé ça. C'est étrange. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui changeons ou je ne sais pas qu'est-ce qui fait pourquoi un film vieillit. mais Bruce Lee, pas seulement, mais c'est... Il y a une odeur d'enfance. Il y a le goût de l'enfance. Donc, j'ai toujours une petite tendresse pour ce personnage, même si, évidemment, je ne revois pas ses films. Mais j'en garde un souvenir très tendre et puis surtout très vivace parce qu'on voulait tous savoir se battre comme lui. On était des petits garçons et puis on voulait pouvoir se défendre, tout simplement. Et on était sûrement très maladroits, mais ça nous donnait... Voilà, ça... Je ne sais pas, ça nous excitait incroyablement. Abdel-Affid Metalsi est notre invité à l'occasion de la publication de son premier roman. On parlait de vos parents tout à l'heure. Qui est dédié à vos parents ? Ça s'appelle La colline à l'arbre au sol à la collection La Grenade chez Jean-Claude Lattès. Il y a vraiment un goût de l'enfance pour le coup. Il y a un moment donné, quelqu'un lui dit mais tu sais, le cinéma c'est comme les croissants, c'est que le dimanche, mais aujourd'hui les croissants et le cinéma ça peut être tous les jours si on veut. C'est ça qui a changé. Dans votre livre, le goûter c'est du pain, du beurre et du sucre. Exactement. Et ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Non, non, c'était... Non, non, c'était hier. Même si je sais que c'est un lieu commun mais je trouve ça affreux parce que ça passe horriblement vite. Des fois on aimerait pouvoir juste ralentir un peu et puis le mode de vie qu'on a choisi en plus. Nous tous en commun ne fais rien pour ralentir. Donc... Et dans votre livre qui est intéressant c'est que les gamins ils sont pressés d'être adultes et souvent quand on est adulte on se dit finalement je reprendrais bien un petit peu d'enfance quand même. Mais c'est le... Je crois que c'est une des caractéristiques de l'enfance c'est qu'on veut être grand très vite et puis nos parents nous disent prends ton temps parce que ça passe très vite mais je crois qu'en fait quand on est enfant on a envie surtout d'être autonome. C'est ce... C'est ce dont on manque le plus parce qu'on pense qu'on peut l'être. À tort. C'est bien parce qu'on est les enfants qu'on pense comme ça. L'inspecteur Colombo avait une 403 votre personnage dans la série Shérif avait une 504 coupée V6 de 1976 carrossée Pinin Farina est-ce que vous êtes parti avec la voiture ou ils n'ont pas voulu vous la donner ? Non mais... Alors maintenant je peux le raconter est-ce que maintenant c'est la prescription ? En fait il n'y en avait pas une il y en avait trois à la fin. Parce que la première c'était quand même c'était une vieille caisse qui était super je faisais des démarrages incroyables avec parce que c'était un vrai V6. Parce qu'il avait le souci de pied je veux dire. Et donc il fallait et donc les réalisateurs ils étaient tous contents parce que je savais conduire et donc ils étaient contents il n'y a pas besoin d'un cascadeur et donc ça allait plus vite parce que le temps de travail est quand même très très limité et compté et donc le problème c'est qu'avec le temps elle avait toujours besoin d'aller chez le mécanicien et sur un tournage on ne peut pas tomber en carafe on ne peut pas attendre la voiture non c'est pas possible ça coûte trop cher et donc le producteur on a trouvé enfin les services de production enfin l'équipe du producteur ont trouvé une deuxième bagnole mais l'intérieur n'était pas le même donc elle pouvait rouler sauf que il n'y avait pas les sièges en velours sauf que c'était pas un V6 donc ça changeait pas mal de choses dans la conduite c'était pas du tout pareil alors j'aime pas dire ça parce que c'est plus l'époque et puis c'est un V4 ouais non c'était pas sport du tout c'était voilà pas du tout c'était moins voilà moins sport voilà je sais que c'est pas c'est plus tellement la mode de dire ça mais compte tenu de ce qui nous est sur le coin du bec avec le climat mais et donc il y en a eu une troisième parce que même la deuxième de temps en temps elle avait besoin d'aller d'aller se faire soigner un peu et donc on en a eu trois mais celle qui pour lequel j'étais enfin c'est la première bon vous avez su apprécier le cadeau qu'on vous ait c'était génial c'était et en plus c'est quoi pour la petite histoire au départ les auteurs ils ont pas osé alors c'était une bagnole l'idée c'est que c'était une bagnole un peu pourrie genre une vieille bagnole que le chérif avait récupéré parce qu'il avait des copains partout à la fourrière donc pas d'assurance mais bon c'est un flic qui va le contrôler et donc et là faut lui rendre c'est Vincent Vincent Giovanni le premier réalisateur avec qui j'ai tourné et qui j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler il cherche la bagnole en repérage pendant la prépa du tournage et il tombe sur cette 504 et Vincent il la voit et il flash dessus et il a vraiment eu il a vraiment eu une écrue parce que c'est devenu c'est vraiment devenu une des identités de la série c'est sa caisse et après il s'avère que la comparaison de Columbo avec la 403 c'était tellement évident et moi la 504 j'étais trop content parce que mon père il avait une 504 aussi alors c'était c'était pas la même parce que sinon j'aurais trop frimé parce que la coupe elle était rare déjà à l'époque grave et nous on avait une créature de luxe il faut imaginer ce que c'était à l'époque et il y avait une coupée aussi enfin une cabriolet elle existait en cabriolet alors là autant vous dire j'en ai vu une waouh on parle des années Giscard puisque avec la disparition c'est le luxe des années Giscard il y avait une autre voiture mythique c'était la Citroën SM à cette époque qui était encore plus luxe que la 504 Pininfarina mais c'est vrai que c'est devenu et quand on reverra la série dans 10, 15, 20 ans puisque les séries elles sont multidiffusées et là vous êtes tranquille pour un moment j'espère que ça vieillira bien c'est tout ce que j'espère mais tout le monde se souviendra de la bagnole du flic ouais c'est clair puis même de ce flic parce qu'il a été il n'a jamais eu comme ça en fait déjà il n'a jamais eu un flic aussi cool sur France 2 il n'a jamais eu enfin pas que je sache en tout cas un flic qui s'appelait Shérif il n'y en avait pas beaucoup qui s'appelait Kader Shérif je pense que c'était le premier vous voyez ce que je veux dire en tant que héros récurrent d'ailleurs souvent c'est marrant parce que souvent les journalistes au début la promo je le dis parce que je trouvais ça toujours bizarre ils disaient mais qu'est-ce que ça fait d'être d'être maghrébin ou arabe à la tête d'une série sur France 2 et moi je ne comprenais pas la question je dis bah c'est un super flic c'est tout et je ne comprenais pas la question j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la question j'ai dit d'accord mais en fait en fait c'est ce qui est vachement bien c'est que c'est d'abord un super flic en fait le mec c'est un super flic cool il a de l'allure de la répartie parce que les auteurs lui écrivaient des super répliques il a des méthodes il a des méthodes à la limite ouais mais c'est ça qui était fun parce qu'en même temps c'est un mec intègre honnête qui a une vieille caisse qui a toujours sa mère sur son dos qui ne gagnait pas tant de fric que ça qui était généreux qui partageait beaucoup on rêve d'avoir des flics comme ça partout à quel moment de votre vie s'est paru évident que vous vouliez faire ce métier là on voit que Shems finalement bon il aime le cinéma très tôt à 10 ans il est déjà voilà c'est son truc le cinéma il a peut-être envie d'être Jean-Paul Belmondo dans le Magnifique ou de sauter sur les métros en ville pour ceux qui n'ont pas vu tous ces films mais à quel moment vous vous êtes dit ça va être mon métier et je vais vivre de ça on parle robinetterie un peu donc je prends juste un peu plus un peu de temps si vous permettez en fait je ne me décide pas à faire ce métier moi je viens d'une famille populaire mon père a été ouvrier il a trimé toute sa vie et il voulait il voulait un destin pour ses enfants donc moi j'ai fait des études donc je et je me devais de faire des études moi je me voyais avocat donc j'ai fait du droit j'ai fait du théâtre jeune comme Obélix enfin je dis souvent ça je suis tombé dans le théâtre comme Obélix dans la soupe jeune mais je ne savais pas que j'avais ça en moi j'ai fait ça parce que c'était fun parce qu'auprès des filles au collège au lycée je dis ouais je fais du théâtre c'est super et puis ça me donnait un peu de constance enfin de consistance même pas seulement de constance ça me permettait de frimer un petit peu mais j'aimais ça sinon enfin je n'aurais pas continué et c'est bien après c'est quand je suis monté à Paris sous prétexte d'être accepté à la Sorbonne à la grande fierté de mon père pour faire droit international je faisais une licence là-bas et comme elle n'existait pas à Reims c'était le bon prétexte pour m'émanciper aussi et puis partir doucement du foyer et j'étais super fier d'être au Panthéon j'étais super fier parce que de là où mes grands-parents enfin de là où mon père m'avait amené j'étais très fier et lui aussi et en fait c'est la difficulté de la vie à Paris qui fait que j'ai été obligé de travailler et d'arrêter le théâtre à côté parce que j'ai toujours continué le théâtre à côté en fait comme activité la troupe a duré longtemps puis après j'ai eu quelques engagements dans des troupes qui me payaient un petit cachet de temps en temps mais je bossais et donc ça ne me manquait pas c'est quand il a fallu que je commence à bosser un peu pour me payer un petit studio à Paris parce que c'était hors de prix et que j'avais pas d'aide et qu'il fallait que je me débrouille je ne pouvais plus faire de théâtre et là en fait ça a commencé à me manquer mais je ne le savais pas et moi je me destinais pas au métier de comédien j'ai pas ton ton journaliste ni ton ton acteur ou ta ta actrice qui me dit mais si t'as ça en toi y'a pas de réseau quoi ouais pas de réseau et puis surtout pas de pourtant j'ai connu des gens j'ai connu des gens à la maison de la culture de Reims des gens qui mais c'est un choix de vie c'est tellement perso que je pense que personne ne se risquerait à dire mais tu sais tu devrais faire ça de ta vie parce que c'est une vie tellement incroyable et incroyablement difficile que moi je enfin je resterais plutôt enfin je conseillerais à la personne sauf si le choix enfin sauf si une personne me dit mais j'ai ça en moi je lui dirais bah essaye et au moins tu auras le fameux tu connais le fameux de l'histoire mais et j'adore raconter cette histoire j'étais malheureux et à chaque fois que je rencontrais des comédiens à Paris parce que je faisais beaucoup d'études de sondage pour bouffer chez Ipsos le Credoc enfin je connaissais toutes les boîtes de sondage de Paris parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie et puis les études je les avais mis en stand-by parce que ça coûtait cher et je n'y arrivais plus et c'était impossible de dire à mon père papa je reviens vivre à Reims parce que j'ai planté ma licence et que c'est trop dur de je sais pas c'était impossible c'était la honte trop facile ah ouais c'était la honte ouais bien sûr et donc il fallait que je tienne que je trouve un job qui me permette de reprendre la fac en continu parce que je m'étais inscrit en candidat libre donc j'étais j'étais épargné enfin pas épargné mais j'étais excusé pour les TD et donc et donc je donc je me suis un peu battu voilà pour survivre à Paris et quand je rencontrais des acteurs ou des actrices ben j'étais malheureux je rentrais chez moi et je voulais rester avec eux je comprenais pas pourquoi je ressentais ce spleen comme ça dans ma vie je comprenais pas jusqu'au jour où ma petite amie m'a dit mais t'es tout le temps en train de parler de théâtre t'es tout le temps en train de parler que de ça quoi moi je me rendais pas compte j'avoue j'avoue ben avoue non et un jour il y a un journal qui sort les cours de Paris une revue pour pas la citer Télérama ils sortent tous les cours de Paname donc je regarde et je vois un cours à Chaillot et c'était les cours du soir et les cours le samedi donc je pouvais continuer à bosser et payer si je dis bon je vais essayer je vais essayer elle m'a poussé elle m'a aidé Claudine et et en fait j'y vais comme ça vraiment j'avais bossé un texte d'Alfred de Musset on ne badine pas avec l'amour j'y vais je passe l'audition les mecs ils me prennent je dis ah bon ils me prennent et puis là je j'ai commencé à sentir qu'en fait j'étais bien en fait en faisant ça c'était votre vie que j'avais refusé parce qu'au fond j'y avais déjà pensé mais c'était pas pour moi j'avais jamais eu les clés pas le réseau pas les gens qui auraient pu entendre ce désir là ou voir ça en moi et donc il a fallu que je me perde pour pouvoir me retrouver et puis là les emmerdes ont commencé voilà et puis maintenant la colline à l'arbre au sol c'est votre premier roman Abdelhafi de Métalcy ça fera un film vous y pensez ou pas ? est-ce que vous y avez déjà pensé ? j'y ai pensé en commençant à l'écrire ouais j'y ai pensé dès le début parce qu'en fait au début je voulais écrire un film et puis pour me faire travailler puisque je ne connaissais personne et je me suis dit bon si le désir ils ne viennent pas me chercher il faut que j'y aille donc je me suis dit bon je vais commencer à gratter mais pas tout de suite c'est pas venu tout de suite parce qu'au début le métier d'acteur ça a été beaucoup de petits engagements ça a été la bohème d'Aznavour mais en pire quand on finit chez Spielberg j'ai envie de vous dire que finalement il faut bien monter l'escalier alors ça c'est un vrai signe de la vie vous voyez parce que moi j'avais pleuré avec la couleur pourpre et évidemment avec la liste de Schindler avec Oprah Winfrey vraiment et Wipi Goldberg ouais et 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 quand ça arrivait c'était juste un petit signe de la vie qui me disait mais c'est bien t'es sur le chemin même si j'avais c'était un petit rôle mais j'avais rencontré Daniel Craig Eric Bana et avant qu'il devienne 07 et c'était tout à coup j'étais il y avait un film dans le film voilà moi j'ai les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent vous les racontez vous savez vous voyez qu'Abdelafid Metal 6 sait raconter les histoires c'est un plaisir de vous rencontrer vous réécoutez l'émission en podcast sur BordFM.net vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de BordFM je souhaite de passer un très bon dimanche sur BordFM BordFM